Il faudrait rester optimiste par nature donc je suis plutôt optimiste et je dirais que oui la situation est grave certes il ya des marqueurs qui montrent qu'il ya des évolutions qui sont quand même qui sont catastrophiques en termes d'environnement mais il ya des solutions qui sont envisageables c'est pas irréversible mais on a considéré longtemps l'environnement comme une comme un bien inépuisable comme un objet la société moderne a institué la domination de l'homme sur l'environnement ce qui a conduit à une crise aujourd'hui vous avez parlé de d'extinction d'espèces c'est une réalité on a de nouvelles maladies qui émergent on a une destruction de forêt on a énormément d'exemples qu'on pourrait donner il ya différents types de pollution donc pollution de l'air de l'eau et tout ça agit directement sur le bien-être de l'homme et des différentes espèces du vivant d'une manière générale les raisons elles sont multiples une des principales elle réside dans la pensée qui a fait émerger les sociétés modernes qui ont été là la source ou la raison de la naissance d'un rapport de l'homme avec son environnement qui est fondée sur l'avoir et non sur l'être donc il ya eu dans nos sociétés un effacement progressif de valeurs de repères tels que la famille les rapports de proximité la solidarité et qui ont été remplacés par des repères beaucoup plus matériels qui ont fait que on a oublié des choses essentielles simples de la vie qui faisait j'allais dire la richesse des sociétés traditionnelles au lieu de considérer l'environnement comme j'allais dire un allié ou comme quelque chose dont l'homme est dépendant donc on a plutôt considéré l'environnement comme comme un objet comme un bien inépuisable comme quelque chose qu'on pourrait utiliser indéfiniment alors que aujourd'hui la situation nous montre que l'environnement a ses limites lui aussi et que le fait de ne pas considérer le vivant qui entoure l'homme comme quelque chose de sacré a conduit à une catastrophe la modernité a institué le progrès comme une finalité et l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui justement épuise les ressources considère aussi l'homme comme un objet d'une certaine manière puisqu'il rentre dans un cycle il rentre dans une dans un système et son bien-être est conditionné dans une certaine mesure par tout ce qui est matériel donc les dimensions de don de solidarité de sobriété sont mises de côté et donc des choses plus de l'ordre du superflu sont mises en avant et on arrive aujourd'hui à une conception du bien-être qui est assez limitée on a une pensée qui a institué la consommation le productivisme sur le plan économique et forcément les modes de vie et les rythmes ils sont d'une certaine manière conditionnés par ce cadre donc aujourd'hui on a cette volonté de toujours posséder plus de toujours consommer davantage et en fait on réduit un petit peu notre champ de vision et notre conception de nos rapports à l'environnement puisqu'on a un objectif avoir plus de richesse d'avoir davantage de confort matériel et on voit par exemple en occident les sociétés donc elles sont rythmées par les facteurs économiques alors que dans d'autres sociétés les facteurs qui conditionnent le bonheur sont différents on peut regarder certains pays en Asie par exemple il est clair que la globalisation de l'économie la mondialisation elle a eu un impact sur le globe d'une manière générale il y a j'allais dire sur le plan culturel il y a une aspiration et sur le plan économique à atteindre le confort de certains pays dits développés mais il y a quand même des résistances j'allais dire des résiliences de certaines traditions qui sont positives certains repères qui subsistent dans nombre de pays même si j'allais dire la volonté qui est légitime de davantage d'aspirer ou d'aboutir à plus de confort existe existent